Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires, la catastrophe ou la vie, rencontre avec le philosophe Mathieu Dupérex et l'écrivain Thomas Réverdi, animé par Sophie Joubert et enregistré en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille, dans le cadre de la sixième édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour écouter cette discussion entre Thomas Réverdi et Mathieu Dupérex. Bonjour à vous deux. Vous allez dialoguer, j'espère, autour des thèmes qui traversent vos livres, la catastrophe climatique, l'entropisation des milieux et ses conséquences sur les espèces qui y vivent, la possibilité d'aborder ces questions très concrètes par la littérature et par l'art, ou encore comment trouver de nouveaux récits pour décrire ce qui se passe aujourd'hui. Alors quelques mots pour vous présenter Mathieu Dupérex. Je vais commencer par vous. Vous êtes philosophe, artiste et performeur. Vous êtes maître de conférences à l'école d'architecture de Marseille. Vous avez fondé le collectif et la revue Urbain Trop Urbain et votre dernier livre paru aux éditions marseillaises Wild Project s'intitule Voyage en sol incertain. Il est paru en 2019 et c'est une exploration parallèle des deltas du Rhône et du Mississippi selon une approche artistique et littéraire. Et vous publierez en août prochain chez Premier Parallèle un livre intitulé La rivière, le bulldozer et nous. Vous nous en direz. La rivière et le bulldozer. Ah, alors le titre a changé. Voilà. En tout cas, ça traîne encore sur Internet. Thomas Reverdy, vous êtes romancier, auteur notamment, je ne vais pas tous les citer, mais de La montée des eaux, de Il était une ville, Jardin des colonies avec l'historien Sylvain Venner, ou encore de L'hiver du mécontentement, qui était un livre sur les grandes grèves en Angleterre avant l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Et Climax, votre dernier roman, paru chez Flammarion, se passe près du cercle arctique, dans un village de pêcheurs qui a été transformé par l'exploitation du pétrole offshore. Et un accident va survenir sur la plateforme pétrolière. Et on pressent l'arrivée d'une catastrophe imminente. On entend des craquements sur le glacier. Et vous mettez en scène une poignée de personnages qui se sont connus à l'adolescence, notamment autour des jeux de rôle, et qui vont se retrouver à l'occasion de cette catastrophe qui va advenir. Et donc, vous mêlez l'histoire au présent de ces personnages, des retours dans le passé. Et puis, vous remixez en quelque sorte les légendes nordiques, un peu façon Tolkien ou façon fantasy, sur le mode du jeu de rôle, ce qui donne une forme un peu particulière à votre roman. Alors, peut-être pour commencer, on pourrait partir de la question du territoire. Comment l'un et l'autre avez-vous eu envie d'explorer ces territoires ? Vous, Thomas, le cercle arctique, et vous, Mathieu Dupérec, c'est des trois, justement, en les traitant en parallèle. Je ne sais pas qui veut commencer. Thomas, peut-être ? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sur la question du territoire, c'est vrai que peut-être on a des démarches qui se croisent, en quelque sorte, parce que moi, je démarre sans connaissance. Enfin, le roman est l'occasion, en fait, d'aller à la rencontre de ce territoire, de l'explorer, d'en apprendre plus sur la façon dont il fonctionne et aussi, en général, sur la biologie, sur l'écologie, sur les écosystèmes, sur les milieux, sur l'Arctique, etc. Au départ, moi, en réalité, je partais même avec une idée assez fausse, puisque mes références étaient plutôt littéraires et que mon envie d'Arctique, elle était nourrie de récits, d'aventures, d'explorations, de récits même de science-fiction, de légendes, effectivement, nordiques, mais rapportées par Tolkien, donc avec des biais bizarres comme ça. Et, par exemple, si je pense à ma première scène, disons, d'imagination concernant l'Arctique, c'est, je crois, la lecture de Frankenstein. Parce qu'à la fin de Frankenstein, il emmène la créature sur la banquise en espérant la perdre pour plus qu'elle puisse nuire à l'humanité. Et on a une espèce de vision, comme ça, il saute du bateau sur la banquise et puis il se met à courir et il court sur une espèce de mer gelée qu'évidemment, Marie-Shellet imagine aussi, parce qu'en fait, elle n'y est jamais allée, donc elle imagine ça comme une mer qui aurait gelé avec ses vagues, etc. Et ils sautent dans le creux des vagues et ils se perdent petit à petit au loin, le docteur Frankenstein, poursuivi par sa créature. Et ça m'avait fait rêver, mais ça m'avait fait rêver d'une manière très fausse. Ensuite, j'ai... Enfin, je veux dire... Oui, très fausse. Ensuite, j'ai lu des récits d'exploration, d'aventures, de tous ordres. Au nord, au sud, Shackleton, c'est un récit merveilleux, le récit de l'endurance, puisqu'il part à la conquête du pôle sud et puis finalement, il comprend assez vite qu'il ne va pas y arriver parce qu'il est piégé par les glaces. Et en grand capitaine anglais, il décide de... Je ne parle pas de rugby, là, mais... Il décide de... qu'il va essayer de sauver ses hommes, de tous les ramener, que ça va être ça, finalement, sa mission, non pas atteindre le pôle sud, mais résister à ce territoire absolument hostile. Et déjà, là, dans ces récits-là, je commençais à voir que ça allait m'intéresser, ce territoire, ça allait m'intéresser par ses paradoxes. Parce que, par exemple, on imagine que c'est une dernière frontière, une dernière nature, un violet, etc. Bon, et puis, en fait, quand on se documente, on s'aperçoit que le tourisme s'y développe, que c'est le lieu d'une prospection pétrolière effrénée et de dangers géostratégiques gigantesques. Et bref, on découvre tout un continent, c'est le cas de le dire, qui est complètement insoupçonné et paradoxal. De même sur les milieux. Alors, on retrouve ça aussi dans ton livre. Par exemple, l'idée que, dans l'Arctique, tout ce qui met en péril le milieu arctique, dans ses extrêmes et dans son extrême spécialisation, conduit à sa colonisation par des espèces boréales beaucoup plus polyvalentes et beaucoup plus adaptables. Et donc, en fait, plus ça va mal, plus le milieu est riche en biodiversité. C'est étonnant. C'est-à-dire, il fallait que j'apprenne à la fois l'écologie et en même temps ses paradoxes. Donc, c'était très riche comme découverte. Mais voilà, je partais de la fiction. Et d'une fiction que j'imaginais plutôt fantastique. C'est-à-dire, il fait nuit six mois, il fait moins cinquante l'hiver. Vous touchez la table, elle est en métal. Là, vous oubliez de mettre vos gants. Vous laissez le doigt dessus, parce que ça gèle tout de suite. Donc, c'est tellement hostile que ça m'évoquait plutôt même des paysages de science-fiction. Des trucs Lovecraft, par-delà les Mountains hallucinés. Il suit une expédition au début des années 1920 vers l'Antarctique, là aussi. Et évidemment, il la transforme en un récit terrible, de découverte d'une ancienne civilisation, etc. Pré-humaine. Et voilà, ça m'évoquait ce genre de truc. Mathieu, pourquoi le delta du Rhône et le delta du Mississippi en parallèle ? Au fond, vous dites de ces deltas qu'ils sont des territoires sentinelles. Oui, alors pour rebondir, effectivement, il y a des motifs aventuriers, quand même, de plein vent, si j'ose dire, qui nous entraînent dans l'exploration d'un certain nombre de territoires qui sont territoires de la catastrophe. C'est un petit peu le motif de ce soir. Alors, pourquoi les deux deltas ? Il y a d'abord un jeu analogique entre le fait que la Louisiane est conquise par la pétrochimie, le fait qu'on ait toute une histoire industrielle dans le delta du Rhône aussi. Mais le fait, plus profondément, il y a beaucoup de parallèles entre la Camargue et les marées de Louisiane. On peut, même du côté des espèces invasives, le ragondin, il est invasif là-bas, il est invasif ici. Aujourd'hui, les écrevisses de Louisiane envahissent les rizières de Camargue et créent des dégâts considérables parce qu'avec leurs petites galeries, elles font baisser les niveaux d'eau de la mise en eau des rizières du riz. Donc, il y a plein de croisements parce que nous sommes, de toute façon, aujourd'hui dans une ère, justement, qui facilite les échanges. Ce n'est plus l'échange colombien, mais c'est le fait qu'on est dans une logistique généralisée qui fait que tout se trouve partout d'une certaine façon. Et pourtant, il y a de la singularité. Et c'est ces singularités-là qui vont nous apparaître progressivement. Et pour ma part, c'était la question de la subsidence des sols, le fait que les sols s'enfoncent dans les grands deltas continentaux qui m'intéressaient, en ce sens que c'est une catastrophe un peu silencieuse, on va dire. C'est un bruit de fond géologique, mais sûr et certain, et qui est entièrement, en fait, le fait des actions humaines qui ont corseté les fleuves, qui ont posé des barrages sur les différents fleuves et affluents, et qui ont, en fait, séquestré les sédiments qui ne se déposent plus dans le delta. Et donc, le delta, parallèlement à la montée du niveau de la mer du fait du réchauffement climatique, le delta s'enfonce. Et c'est sur cette analogie-là que j'ai construit le récit entre Louisiane et Rhône. Voilà. C'est comme ça que ça a fonctionné. Mais ce motif de la catastrophe vous réunit, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas du tout la même manière de l'observer, de l'appréhender. Ce mot revient dans votre roman de Thomas Reverdy. Vous employez aussi l'expression de fin du monde assez régulièrement. Mathieu, j'ai l'impression que vous l'observez de manière beaucoup plus... à une plus petite échelle. C'est plus discret. C'est plus discret. Mais ce qui est comparable, c'est un positionnement où est-ce qu'on en est par rapport à la fin du monde. En fait, je crois qu'on est assez d'accord. On ne considère pas qu'il y a une fin, qu'il y a une apocalypse devant nous. On ne considère pas qu'elle est derrière. On considère, tous les deux, je pense, qu'on est dans une forme présente d'une certaine apocalypse qui n'est pas la fin des temps, mais qui est un temps de la fin. Et qu'est-ce que ça fait d'habiter le temps de la fin ? Et donc, il y a effectivement des catastrophes qui se produisent. Elles sont légions. C'est des effets de rétroaction qui se manifestent à divers titres, sur divers continents, comme les 50 degrés au Pakistan actuellement. Et puis, il y a des choses qui sont, comme je le disais tout à l'heure, à bas bruit, et qui posent problème pour le récit parce que le propre de la catastrophe, normalement, c'est que c'est un événement. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et puis, c'est un événement de dépossession à plusieurs titres. Dépossession des milieux, dépossession symbolique, dépossession des infrastructures techniques aussi qui font qu'on peut habiter un territoire. Voilà. Donc, toute la question est comment le récit peut entreprendre aussi de décrire la longueur de temps du temps de la fin et comment ça fonctionne et comment... Je ne sais pas ce que... Comment avez-vous trouvé la forme de ce roman ? Je disais tout à l'heure, vous mêlez un récit au présent et puis des légendes nordiques que vous remixez un peu à la sauce fantaisie. Pourquoi cette cohabitation des genres littéraires et qu'est-ce que ça produit ? Le pourquoi, en fait, c'est plutôt le comment, c'est-à-dire comment ça vient et tout ça. Et ça vient en écrivant et en réponse parce que, justement, on cherche des formes de récits et on cherche des façons d'organiser un peu les choses. Et bon, alors moi, particulièrement, dans le roman, j'ai besoin d'une narration. Donc, je pars avec une idée effectivement d'une narration un peu catastrophe. Il y a un accident sur les plateformes, on s'attend à ce que tout s'écroule, bon, etc. Donc, on parle là-dessus, mais le récit fantastique, enfin, ces vieilles légendes scandinaves, elles me permettent plein de choses. En fait, elles viennent petit à petit en écrivant parce qu'elles apportent des solutions à des problèmes que je me pose. c'est pratique, le fait d'écrire, enfin, je veux dire. Donc, par exemple, j'ai besoin de réunir mes personnages puisqu'ils ont tous vécu leur vie depuis leur adolescence. Là, il faut bien un truc qui les réunisse dans leur adolescence. Alors, c'est soit le groupe de rock, soit les jeux de rôle. Donc, je choisis les jeux de rôle parce que ça va me permettre de caser les légendes. J'aurais pu faire le groupe de rock parce qu'en Norvège, il y a des groupes de rock qui font beaucoup de bruit et qui chantent les légendes. Mais bon, ça aurait été des personnages un peu différents, sans doute. Et puis, tout à coup, de prendre cette décision-là, ça amène plein, plein de choses. C'est-à-dire, d'abord, ça amène un sous-texte. C'est-à-dire que c'est les légendes de fin du monde. En fait, quand on parle de la catastrophe, la fin du monde, etc., on est en train d'en parler là. En fait, ça a déjà été écrit. Donc, ne nous affolons pas. Ça a déjà été écrit il y a mille ans par des scandinaves qui appelaient ça le crépuscule des dieux. Ça a été mis en musique par Wagner au 19e siècle. et ça détend un peu. Enfin, je veux dire, vis-à-vis de cet horizon de catastrophe à venir, puisqu'en fait, on le présente dans un roman. Un roman, c'est ambigu parce qu'à la fois, vous êtes dans une forme de narration, donc de suspense. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Donc là, on attend que le fjord s'écroule, en gros. et en même temps, si vous pouvez le raconter, c'est que ça a déjà eu lieu. C'est toujours Il était une fois un roman. Donc, vous êtes dans une espèce d'ambivalence de temps, à la fois passé, futur. Enfin, on ne sait pas trop ce qui... Voilà. Donc, la couche catastrophe qui a été écrite il y a mille ans et qui racontait déjà une fin du monde, en fait, elle crée un effet de bouclage aussi. Et puis après, il y a des trucs de cuisine de romancier, c'est-à-dire, par exemple, ça me permet de dédoubler mes personnages. Ils sont eux-mêmes, aujourd'hui, au présent. Et puis, ils sont aussi un double fictionnel qu'ils étaient lorsqu'ils pratiquaient ces jeux de rôle, etc. Et alors, ça donne des contrepoints. Par exemple, le personnage féminin qui pourrait être un peu... qui pourrait être un peu, comment dire... qui pourrait être un peu fade. Finalement, elle n'a pas connu de grande aventure. Elle est restée là dans son village. Elle a repris l'entreprise de son père et puis elle élève ses enfants. Bon, c'est pas... Voilà. Mais, dans le jeu de rôle, elle était une Valkyrie flamboyante aux cheveux rouges avec une grande épée qui dégommait des dragons. Donc, voilà, ça lui donne plus de caractère, plus de... Ça la transforme en guerrière, un peu, ça lui donne cette coloration-là. Et puis, le dernier truc que ça produit... Enfin, là, l'effet produit, par contre, il est très fort et je pense qu'il porte peut-être un peu un sens de ce que je voulais donner à cette espèce de catastrophe-là. C'est que le fait que ça a été déjà écrit, le fait qu'on puisse se projeter dans des êtres de fiction qui vivent cette catastrophe, etc. C'est une manière de se la raconter, vous voyez ? Et donc, c'est une manière de la traverser aussi, d'inscrire du temps qui passe justement, comme dit Mathieu, de l'inscrire dans le temps et de l'inscrire dans une projection symbolique, dans un truc... Je veux dire, quel que soit ce que nous vivons, à la fin, il n'en restera que des mots. Donc, les civilisations, les sociétés, les familles, à la fin, c'est ce qu'on en raconte. Grand-père, il était comme ci, comme ça... Et donc, eux, ils sont là-dedans aussi avec leur jeu de rôle. Ils inventent des histoires. Ils inventent des manières de raconter ce qu'ils sont en train de traverser et qui font écho à ce qu'ils traversent pour de vrai avec leur fjord qui s'écroule et leur village qui disparaît. Le jeu de rôle est le jeu dont vous êtes le héros comme quand on était adolescent puisque à la fin de certains chapitres, vous écrivez, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à telle page. On peut le faire, on peut le lire soit dans la continuité ou... Je l'ai fait comme ça. Vous l'avez fait comme ça. Alors, qu'est-ce que ça produit ? Alors, parce que je l'ai lu en numérique, donc, c'est hypertexte, rendez-vous, vous cliquez et puis vous y êtes et donc, ce qui a donné lieu au fait que je me suis vraiment rentré dans la saga de jeu de rôle et qu'ensuite, j'ai dû rebrousser... Je voyais bien les corrélations de personnages et ensuite, j'ai dû rebrousser le chemin presque totalement pour reprendre, et là, cette fois-ci, en sautant les chapitres du jeu de rôle, pour reprendre les personnages du temps présent. et ça produit des choses étonnantes parce qu'en fait, la saga, elle est relativement explicite dans la succession d'événements qui sont des combats et en fait, on finit quand même par comprendre que le meneur du jeu de rôle, en fait, le narrateur de ce genre de rôle a quand même emmené ses compagnons dans une fin inéluctable, c'est-à-dire que personne ne pouvait gagner, c'était la fin, elle était inéluctable. Et quand on reprend les personnages dans leur vie, l'un qui est géologue pour l'industrie pétrolière, l'autre qui devient plutôt glaciologue et celle qui reprend la pêcherie, là, on a affaire finalement dans le relevé du quotidien de ces personnages justement à ce qui est un petit peu inéluctable qui est annoncé, qui se traduit dans le changement de la ville, dans le fjord, qui se traduit par ce glaciologue qui essaye à tout prix de faire l'encyclopédie des animaux en train de disparaître et puis aussi de l'encyclopédie de son glacier qui est en train de disparaître et puis qui annonce, qui dit ça va se passer. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments qui, en fait, sont nourris par le fait qu'on a déjà vu le Ragnarok, la fin du monde avec le loup et tout ça. Et du coup, c'est un autre éclairage sur ces personnages. Donc, effectivement, on peut jouer à cette lecture-là. Quel est votre rapport tous les deux à la documentation ? Thomas, votre livre a une grosse base documentaire, mais après, comment vous en affranchissez-vous pour vraiment être dans la fiction, les personnages, je dirais presque le sensible ? Et Mathieu, vous aussi, vos livres ont une base documentaire, mais il y a aussi un vrai travail d'écriture. Enfin, voilà, comment ça fonctionne ? Pour l'un et pour l'autre ? Ça fonctionne assez naturellement. C'est-à-dire, vous avez une espèce de responsabilité quand vous écrivez vis-à-vis de la réalité. C'est-à-dire, vous commencez une phrase en disant la plateforme se balançait dans la houle. Et puis, ça se balance, une plateforme ? Comment ça marche, une plateforme ? Et en fait, vous êtes obligés d'aller dans une librairie un peu technique et d'acheter un bouquin d'habitude acheté par des gens qui font des études de géologie du pétrole pour savoir comment ça marche, une plateforme. Et d'ailleurs, parce qu'il va falloir à un moment forer aller chercher le pétrole. Et moi, je n'y connais rien. Le carbonifère, le cambrien, le machin, toutes ces couches de sédiments que tu décris avec poésie, au début, elle m'évoque une espèce de brutalité scientifique, des termes à assimiler et puis à comprendre, c'est-à-dire à combien de mètres ça se situe en dessous du sol, etc. Sinon, je ne peux pas décrire, donc je ne peux pas terminer ma phrase. C'est aussi bête que ça, le besoin de documentation. Mais ensuite, on s'en a franchi assez naturellement dans le roman parce qu'on a des personnages. C'est fabuleux, c'est pratique, c'est magique parce que du coup, vous regardez tout au ras des pâquerettes. Comme disait Wittgenstein, je crois, dans sa morale, il dit qu'il faut observer les choix humains au ras des pâquerettes. Et alors, les personnages, ça vous permet ça ? C'est-à-dire, ils sont au ras des pâquerettes ? Il est au ras du glacier, le glaciologue. Il est là, il entend le truc craquer, alors il décrit. J'aime les descriptions et puis ça va bien avec ce personnage qui aime son glacier, donc du coup, on y va. Mais une fois que vous avez employé gronder, craquer, grincer, vous avez épuisé tous les synonymes et tout, alors vous finissez par faire une métaphore, vous dites que le truc c'est frite et s'écrase comme une biscotte. Et tout à coup, en fait, ça va mieux. C'est-à-dire, vous avez trouvé un truc qui vous permet effectivement de l'attraper, de le décrire. Vous voyez la biscotte quand vous l'écrasez, vous dites, ah oui, ça c'est bien, ça dit exactement toute cette espèce d'énorme masse qui est en train de se pulvériser. Et voilà, donc vous vous en sortez grâce au travail de détail. Mais je pense, comme toi, non ? Enfin, j'imagine que toi, tu pars avec un savoir encore plus sûr et ancré que moi parce que moi, à la limite, j'ai aussi un autre truc en tant que romancier, un autre avantage, c'est que parfois, je peux utiliser des trucs faux. Oui, c'est un espèce de joker, c'est-à-dire, moi, si c'est écrit, je peux l'utiliser. Mais bon, je ne vais pas faire une thèse pour aller vérifier si en fait la source est sûre et si le type qui avait écrit ça, en fait, je ne vais pas le contrôler. s'il l'a dit, je peux m'en servir. Après tout, si on me demande, je dirais, c'est lui qui l'a dit. Voilà, quand même, c'est une espèce de droit de citation dans mon emploi du savoir. Je pense que toi, c'est quelque chose de plus ancré mais que du coup, tu t'en affranchis aussi par le détail, non ? Par les images. Il me semble que de la littérature aux sciences de la Terre, on est dans une époque où le renouvellement des arts de la description et d'écrire est très important et c'est peut-être une sorte de retour aux détails du monde qui avaient nourri en fait ces sciences très exploratoires et voyageuses de l'époque de Humboldt, de Wallace, de Darwin et qui étaient extrêmement descriptives avec des carnets de terrain qui est extrêmement riche et du coup, on a, en tout cas, oui, moi, j'ai ce désir de participer de cette volonté d'écrire. Ensuite, pour que ça fasse récit, ça ne suffit pas donc il faut aussi trouver des subterfuges. Effectivement, c'est là que l'enjeu d'écriture est amusant, trouver des subterfuges pour à la fois brasser en fait, brasser toute cette documentation, l'encyclopédisme et tout ça qui peut en fait nous saisir, vouloir écrire que des choses vraies, vérifier et tout ça et en même temps, bien expurger tout ça de tout, en fait, de tout l'appareil référentiel justement qui éloigne de ce qui est vécu et de la fonction du récit qui est je vis quelque chose au contact de ce territoire et même si c'est bruyant de descriptions, ce ne sont pas des descriptions qui doivent m'éloigner en fait ou mettre en retrait. Donc, il faut subjectiver, il faut insérer une subjectivité dans ce matériau de la description. Donc, expurger cette dernière en fait de tout ce qui est académique, note en bas de page et tout ça, en fait, mettre ça dans le back office de l'écritoire et trouver des moyens en fait de produire un réussi, c'est-à-dire quelque chose qui se déroule dans le temps et c'est là que le temps est important et que des médiations doivent être trouvées. Alors, je n'ai pas de personnages mais j'essaye d'avoir ce que j'appelle des médiateurs en fait qui sont plus ou moins discrets puisque c'est un animal, un végétal et c'est comme ça que j'ai composé un récit fragmentaire au travers de ces médiateurs et puis aussi écrire à la première personne qui permet quand même en fait de faire des différentes explorations territoriales d'en faire une sorte de récit d'apprentissage en fait puisqu'il y a quand même un narrateur un petit peu qui finit en fait par avoir appris quelque chose et par être modifié mélancolique il y a beaucoup de mélancolie ces animaux et végétaux dont vous parlez on les voit puisque vous avez fait appel à un peintre et donc ces peintures sont reproduites dans le livre est-ce que vous faites référence au début du livre à Walt Whitman est-ce que cette poésie-là est importante et est-ce que votre démarche s'en rapprocherait ? Toute la poésie justement très descriptive américaine oui Whitman bien sûr le livre Patterson aussi cette tentative littéraire de fresque oui je trouve ça vraiment passionnant et fort parce que la feuille d'herbe c'est vraiment être essayer de décrire le poème d'une nation l'Amérique et par tout ce qui peut constituer la nation donc ça va être aussi bien le châtaignier le bateau sur Lutson que tout ça va faire ce grand mouvement américain de la constitution d'une nation américaine je trouve ça effectivement passionnant c'est très lyrique je crois que le lyrisme est important il en faut voilà puisqu'on parle des références Thomas Reverdy l'un de vos personnages s'appelle Anders est-ce que c'est une référence à Gunther Anders ? oui c'est ça les jeux c'est difficile de trouver des noms parce que j'écris dans l'ordre les personnages viennent les uns après les autres et puis il faut leur trouver un nom assez vite parce que vous avez envie de rajouter un personnage et puis il arrive et puis bon il faut le nommer mais vous n'aviez pas forcément prévu qu'il arrive si vite donc il faut trouver des noms et le plus simple c'est de jouer avec ça donc tous les noms veulent dire quelque chose et Anders évidemment c'est Gunther Anders en fait il vient d'une vieille réflexion que j'ai de loin en loin par correspondance avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui a beaucoup écrit sur justement la catastrophe et ce qu'il appelle le catastrophisme éclairé depuis de nombreuses années c'est à dire en gros le fait d'annoncer la catastrophe pour qu'elle ne se produise pas et de faire durer ce temps de la catastrophe en quelque sorte et alors il raconte une sorte de parabole rapportée par Gunther Anders qui est un des philosophes de la catastrophe puisque Gunther Anders je rappelle pour notre public c'était le premier mari d'Anna Arendt et c'était donc un philosophe allemand qui a travaillé essentiellement sur la Shoah mais avec cette particularité qu'il a étendu sa réflexion sur la modernité et la catastrophe à Hiroshima à la bombe atomique il a beaucoup travaillé sur il a mené des entretiens je crois avec le pilote d'Enola Gay enfin ou en tout cas il était en correspondance avec lui et donc l'anecdote rapportée par Dupuis c'est Anders qui raconte que Noah pardon Noé j'ai fait un lapsus parce que mon personnage à moi c'est Noah mais c'est Noah parce qu'en Norvège on dit Noah mais en fait c'est Noé enfin je veux dire c'est celui qui va éventuellement annoncer que le déluge arrive et donc Anders raconte que Noé arrive je ne sais pas sur la place du marché à Damas et puis il dit oh là Dieu m'a parlé il m'a dit que le déluge arrivait et tout ça et puis tout le monde s'en fout c'est le jour du marché donc il faut vite faire ses courses il va faire très chaud et puis ça reviendra que samedi prochain donc bon on n'écoute pas Noah et il se dit c'est incroyable je leur annonce que tout va disparaître et en fait ils s'en foutent comment faire et Noé a cette idée il se déguise en mort en cadavre je veux dire une capuche il met du blanc du noir et puis il va leur faire peur il arrive le jour du marché en disant je viens d'un village où tout le monde est mort parce que la catastrophe a eu lieu le déluge ne va pas avoir lieu il a eu lieu là-bas dans le village de machin je suis le seul rescapé et là tout à coup les gens l'écoutent donc du pied dit il faut arrêter de dire que la catastrophe va avoir lieu en 2050 si on prend de degrés et demi etc il faut annoncer qu'elle a eu lieu et donc voilà c'est né de ce dialogue là il n'y a pas la volonté d'avoir un Noé qui est le méchant au début puisqu'il travaille pour la compagnie pétrolière mais qui va peut-être comme c'est le petit village de son enfance il va peut-être un peu quand même avoir des scrupules et puis se transformer en lanceur d'alerte mais il est dans la mauvaise position pour le faire et il va être aidé par l'autre par celui qui a une vision plus philosophe plus surplombante qui est Anders donc et qui lui en effet collecte des informations sur les animaux de l'Arctique et qui lui ressemble à quelques titres au narrateur de Mathieu lorsqu'il se béenseigne effectivement tu disais moi j'ai pas de personnage en fait si il y a quand même toi c'est à dire on te voit arpenter décrire être attentif faire quelques rencontres aussi et c'est très ça rend le récit vivant et puis surtout ça donne un regard il y a un point de vue quand même surtout c'est pas juste tu décris les sédiments et tout ça dans cette espèce de forme d'introduction mais après en fait on est dans le point de vue quand même et c'est oui vous vous reconnaissez dans ce personnage que décrit Thomas Noé ou Anders en tout cas les russes en tout cas eux tu leur règles leur compte parce que la plateforme pétrolière c'est des russes bon ceux qui veulent un petit peu enfin bon il y a il y a il y a de la barbouzerie russe en plus voilà eux ils ne sont pas sauvés en tout cas non et d'ailleurs quant au catastrophisme éclairé il y a cette fameuse horloge de la fin du monde qui est toujours on est moins 8 secondes ou moins 12 secondes cette figuration qui a été adoptée dans les années 70 je crois je ne sais pas où on en est justement avec la guerre en Ukraine de cette horloge elle avait un petit peu rebaissée l'aiguille avait baissé peut-être d'une ou deux minutes je crois mais voilà là je serais curieux d'entendre Dupuis en ce moment justement que tu fais référence parce qu'il désignait beaucoup de choses du côté du nucléaire il désignait quand même une vraie menace alors bon ça c'est pas très drôle tout ça ce qui est intéressant aussi bien pour Anders ou bien oui est-ce qu'on se reconnait là-dedans ce qui est intéressant c'est les chemins qui sont empruntés par la passion ou en fait le désir et qui sont là finalement dans ce surgissement de catastrophes et dans le fait qu'elles soient brusques ou continues ou à bas bruit c'est finalement comment un certain nombre de personnes jouent le désir de durer le désir d'exister et d'aimer cette planète ou bien cet endroit où l'on vit où l'on habite et c'est ça vraiment qui compte et qui n'est pas mis en suspens par la catastrophe mais qui au contraire ça révèle ce désir et le lieu le lieu des gens ça révèle le lieu des gens et les justices quoi les injustices qu'elles y font face qui sont provoquées justement qui sont quand même provoquées par la façon dont un système capitaliste a quand même pris possession de l'Arctique ou bien a pris possession du Mississippi ou bien voilà donc c'est pétrole Mathieu dans votre livre vous parlez dans le Mississippi de cette usine chimique à côté de laquelle vivent des populations évidemment des populations noires déshéritées depuis des années qui sont extrêmement exposées au cancer sans le savoir sans que personne ait jamais sonné l'alerte donc voilà ça ce sont des conséquences extrêmement concrètes si vous voulez un peu développer là dessus l'un et l'autre bon juste pour répondre sur les oui en Louisiane bon certains certaines en fait le bas Mississippi s'appelle cancer allé donc c'est simple donc il y a un certain nombre de de villages exposés en fait aux éthylènes et autres qui dont les habitants ont 800 fois plus de chances de contracter un cancer qu'ailleurs aux Etats-Unis où déjà la moyenne est pas mal et ça ce sont des choses qu'on connaît aussi ici sur les bords de l'étang de berre ces altervies chimiques le fait qu'en fait qu'on ait qu'il y a un certain nombre de corps qui sont traversés en fait par ces par ces produits chimiques et pourtant il y a une vie dans ces altervies et quelle vie en fait voilà et donc pour moi en tout cas c'est un des critères fondamentaux pour modérer en fait un concept qui vient souvent quand on parle de catastrophe c'est celui de résilience la résilience c'est la façon de recouvrer en fait ses forces après après la catastrophe ou après l'événement traumatique et pour moi finalement on peut pas s'accrocher toujours à cette notion de résilience au sens où là en tout cas l'une des alertes intérieures qu'on peut avoir ce sont les injustices environnementales c'est à dire quand il y a injustice environnementale on peut se dire il faut arrêter de laisser nette de la résilience des gens qui se relèvent toujours ce sont toujours les mêmes auxquelles on demande d'être résilient et voilà en tant que ce sont toujours les mêmes c'est là qu'il y a un problème quand même dans les causes qui conduisent ces populations à être résilientes et donc interroger les causes sur cette question de la résilience peut-être oui 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 c'est sûr moi par exemple mes personnages qui traversent cette espèce de catastrophe qui touche leur fjord qui est à leur échelle une espèce de fin du monde ils se relèvent pas ou en tout cas ils se relèvent pas tels qu'ils étaient simplement ils la traversent et ils font des choix et du coup ils se transforment en fait c'est ça aussi si on veut le sens de la fiction du jeu de rôle et tout ça dans ce bouquin c'est aussi de leur permettre de se transformer sur les causes sur les causes capitalistiques du désastre c'est sûr que c'est intéressant quand vous regardez l'article en fait c'est affreux parce que tout ce qui fait que tous les scientifiques du monde se désespèrent en disant au secours ça fond fait que les hommes d'affaires ont plutôt tendance à se frotter les mains en se disant super ça fond donc on va pouvoir faire circuler plus de bateaux avec plus de conneries en plastique fabriquées par plus d'esclaves et achetées par toujours plus de cons et en fait c'est dramatique c'est vraiment scandaleux c'est vraiment scandaleux maintenant bon il y a aussi c'est un système complexe l'économie mondiale tout ça donc moi je ne suis pas du tout spécialiste je vois bien le rapport entre le capitalisme et la mafia par exemple et donc c'est pour ça que j'amène les russes parce qu'en fait c'est le même système quand Bernard Arnault dit qu'il veut devenir belge en fait c'est un parrain il est prêt à changer de nationalité le mec il est fou et pour pas payer d'impôts vous imaginez il est déjà milliardaire c'est absurde donc il y a tellement de multinationales qui fonctionnent comme des mafias et tout ça qu'effectivement je fais bien ce lien là m'intéresse aussi dans cette question économique tout ce qui est justement de la prédation ce truc du forage qui s'enfonce dans de la roche dans trois kilomètres de roche c'est incroyable j'ai eu beau lire les bouquins j'ai toujours pas bien compris comment il faisait les forages en obliques et tout ça c'est quand même c'est à la fois très beau je veux dire en termes d'ingénierie de ce que peut produire l'esprit humain et tout et en même temps c'est quand même c'est monstrueux vous voyez Anders dont on parlait tout à l'heure il définit la modernité comme une disjonction entre ce qu'on est capable de produire et ce qu'on est capable d'imaginer c'est à dire il dit l'homme est devenu dans l'ère moderne capable de produire des trucs qu'il ne peut plus imaginer par exemple 6 millions de morts on peut imaginer le meurtre de son voisin on peut imaginer 10 cadavres un soir de match de rugby on peut imaginer mais 6 millions en fait on ne peut pas empiler 6 millions de corps dans son imagination comme ça en fait c'est irreprésentable donc on est capable de produire des choses qu'on ne peut plus imaginer et bon alors les récits ils sont là pour ça ils sont là pour décrire les choses la beauté qui reste pour traverser pour avoir des mots pour le dire et puis aussi et puis aussi pour donner des représentations permettre d'imaginer quand même parce que c'est ça qui nous manque dans l'étude des sédiments et des strates il y a cette idée au fond qu'aucun milieu n'est complètement naturel ou aucun milieu n'est complètement anthropique enfin qu'il y a toujours un peu de chac et que tout est extrêmement intriqué est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Oui bon alors il y a cette notion que tu manipules à un moment donné l'anthropocène qui est cette notion selon laquelle qui est une notion de géologue inventée par un chimiste mais de géologue qui considère que les humains sont devenus des agents géomorphologiques c'est-à-dire qu'ils ont à ce point modifié leur milieu parce qu'en fait c'est vrai que ça appartient ça a appartenu à Homo sapiens dès la néolithisation en fait de transformer ces milieux pour les habiter mais à tel degré dans tant de compartiments en fait des cycles bio physico-chimiques de la planète qu'une série de boucles de rétroaction se mettent en branle dont certaines qui sont plus maîtrisables et qui affectent les milieux et qui affectent aussi l'habitabilité de ces milieux et donc c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques décennies seulement je pense en fait bien qu'il y ait eu dans le passé nombre d'effondrements civilisationnels et tout ça où il y avait déjà cette liaison entre la façon dont on affecte nos milieux voire le climat et la façon dont on retour les conditions d'habitabilité se font plus dures donc c'est arrivé pour beaucoup de civilisations et on parle beaucoup du vivant et c'est vrai que moi je mets le doigt aussi sur le minéral sur les sédiments sur ces fameuses alors bien sûr ces couches géologiques mais aussi en fait tout ce qui est en flux de matière le fait qu'on soit des techniciens de surface c'est à dire vraiment qu'on n'arrête pas en fait de transporter des millions de tonnes de sédiments au point que par rapport en fait au travail normal ou naturel des fleuves continentaux l'érosion des humains a multiplié par 10 fois par 20 en fait les transports sédimentaires voilà qui étaient ceux des grands fleuves donc en fait ce sont des puissances minérales colossales on ajoute à ça en fait toutes les créations de substances le béton tous les artefacts il y a un kilo de béton par mètre carré de planète on en est là quand même donc cette qui qui amplifie en fait cette minéralisation on commence à manquer de sable sur les plages parce qu'en fait voilà la Chine a tellement besoin de couler du béton que ça que voilà qu'on manque en fait d'une substance qui est la la seconde la plus utilisée sur notre planète après l'eau voilà donc effectivement il y a ce mélange cette hybridation constante entre entre des des choses qu'on avait associées en fait à une des temporalités hors histoire humaine la patience la patience de la terre la patience du sol voilà un sol perturbé il va avoir besoin de quelques milliers d'années quand même pour se reconstituer comme sol fertile mais maintenant on a embarqué ça dans notre histoire ça fait partie en fait de l'odyssée humaine et et il y a des circularités qui se sont mises en place dont certaines qui sont plus maîtrisables comme par exemple la fin programmée du phosphore du phosphore voilà qui est en quantité finie et qui va poser de sérieux problèmes du point de vue agricole quand on sait c'est trop grave non ça j'en sais rien je ne suis pas spécialiste Thomas Reverdy le mot climax a plusieurs sens il a un sens écologique mais il a aussi un sens strictement littéraire oui 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 alors son sens littéraire peut-être vous le connaissez c'est le disons le point culminant d'un récit c'est beaucoup utilisé dans sa forme anglo-saxonne c'est la même climax dans l'écriture de scénarios qui a été théorisée parce que Hollywood est une industrie donc voilà on trouve des manuels d'écriture de scénarios on sait à quel moment mettre le climax etc mais c'est très bien et en travaillant là-dessus alors moi je pensais déjà à ce climax donc en termes de narration parce que je m'interrogeais sur la narration dans les jeux de rôle et tout ça et comment qu'est-ce que c'est une narration quand les personnages ont le droit d'intervenir dans la fiction ça m'intéressait à cette espèce de truc de milieu vivant et je m'aperçois tout à coup que ça a un sens en écologie un peu par hasard j'ai découvert ça et donc c'est comme ça que c'est devenu petit à petit le titre de cette fiction parce qu'il y avait ce parallèle aussi alors en écologie ça désigne une sorte de retour à l'équilibre d'un milieu après une série de régressions de perturbations si vous voulez sauf qu'effectivement quand il y a certaines boucles de rétroaction c'est des espèces de cercles vicieux qui se sont mis en marche et qu'on ne peut plus arrêter on entend ça dans les rapports du GIEC on dépasse des seuils qui font qu'on ne peut plus revenir en arrière et donc il n'y a pas de retour à l'équilibre possible et ça c'est bon alors je ne sais pas c'est sans doute une découverte un peu triste et saisissante mais en même temps ça ne veut pas dire que ça arrête de vivre c'est juste que c'est ce que tu disais à propos de la résilience ça ne va pas revenir comme avant ça va continuer à se transformer mais sur les sédiments et tout ça je trouve ça très intéressant cette façon à la fois d'arpenter un paysage c'est-à-dire quelque chose qui est en surface qui se donne comme un paysage à décrire et puis avec cette connaissance que tu amènes de comment c'est constitué c'est-à-dire en même temps être en surface pouvoir en parcourir la surface et en même temps pouvoir plonger à l'intérieur sans faire de rapporter rapprochement trop pompeux mais j'ai déjà parlé à propos de Climax de cette métaphore de Ricoeur dans Histoire et Vérité sur ce que c'est que la vérité il prend l'exemple d'une orange et il dit voilà l'orange comment je vais la décrire est-ce que j'en fais le tour est-ce que j'en décris la surface avec toute cette peau d'orange qui est tellement alvéolée ou est-ce que je plonge au coeur de l'orange avec une paille et que j'en goûte le suc le jus et c'est les deux manières de connaître en fait et donc il y a Anders il est sur son glacier là et Noah lui il perce et il va chercher le pétrole et toi tu fais les deux en même temps tu arpentes et en même temps tu as cette connaissance qui fait que ce paysage que tu décris tu sais comment il est constitué en couche comme ça c'est un peu léniniste en fait la preuve du pudding c'est qu'on le mange donc voilà c'est ça est-ce que vous voulez dire un mot Mathieu Dupérex du prochain livre à apparaître fin août alors c'est un petit livre mode d'emploi pour inviter en fait les lecteurs à sédimenter au sens actif donc je reprends cette histoire de sédiment et comme verbe actif qu'est-ce que ça signifie en fait d'incorporer d'incorporer la modernité parce qu'en fait on se trouve en cousinage avec les bulldozers on ne sait pas forcément mais en fait il y a un cousinage très profond et avec tout un ensemble comme ça d'objets ou de ou de paysages transformés qui ou de chimie qui font que de pétrochimie qui font qu'on participe d'une civilisation sédimentaire c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'îlés avec les sédiments et donc c'est ce côté minéral dont je parlais à l'instant que je vais continuer en fait à exposer mais cette fois-ci de façon plus en fait didactique avec les lecteurs pour leur montrer juste un petit peu et quantifier aussi quantifier un petit peu ce à quoi on a affaire avec avec ces questions minérales parce que dans les dans les écrits d'écologie politique on se réfère énormément en fait on se réfère énormément et on a raison aux questions de biodiversité aux questions de vivants et on laisse de côté une des une des dimensions assez essentielles en fait d'une d'une civilisation carbonée c'est-à-dire qui a introduit dans tous ces modes d'existence en fait la puissance de démultiplication qui est liée en fait aux sédiments carbonés aux hydrocarbures et donc c'est ça que j'ai un petit peu envie de montrer mais qui s'éclaire sans peine dès qu'on y réfléchit donc c'est une petite anamnèse on sédimente on essaye de faire la mémoire de notre existence hydrocarbonée et qui est constitutive de la subjectivité moderne Thomas Roberti est-ce que vous en avez fini avec ce sujet de l'écologie de la catastrophe climatique parce qu'au fond tous vos livres décrivent une partie du réel de ce que nous vivons enfin que ce soit politique la fin de la ville de Détroit l'histoire coloniale enfin vous abordez toujours des sujets vraiment du réel est-ce que vous en avez fini avec ce sujet-là ou est-ce que vous pensez déjà au prochain ah oui j'y pense j'y pense avec un crayon et du papier je ne sais pas si j'en ai fini j'y reviendrai peut-être enfin je veux dire pour un romancier tous ces moments de crise en fait sont enfin formidables c'est un peu mais non mais parce que c'est ce que Mathieu disait tout à l'heure le problème c'est pas c'est pas d'imaginer que ces crises sont des fins le problème c'est de voir comment on les traverse et donc les personnages sont des espèces de petits êtres d'expérience à qui on va faire faire des choix parce qu'ils vont devoir se poser les bonnes questions parce que tout à coup leur univers bouge ils croyaient mettre le pied sur un sol stable et puis en fait non en fait General Motors fait faillite le 1er juin 2009 le climat va plus et il fait 50 degrés en Inde et dans les zones tropicales et il y a un moment où quand il fera à la fois 50 degrés et 99% d'humidité en fait on peut juste plus vivre parce qu'on peut plus transpirer et tout à coup le sol bouge alors ils se posent des questions ils se demandent ce qui est important pour eux ils font des choix ils s'aiment ils inventent ils se racontent des histoires et c'est ça qui est intéressant c'est là que le roman a une petite dimension éthique un peu qui nous montre des choix et de qui on est voilà mais peut-être parce que je vois à l'horloge qu'on avance qu'on avance j'aimerais aussi dire que j'étais très heureux d'avoir cette occasion de dialoguer avec toi non seulement j'ai lu avec plaisir et intérêt ton livre mais je trouve ça bien si cette période est aussi une période où du coup des écrivains se mettent à lire des scientifiques à transcrire le savoir comme une matière romanesque si des gens qui viennent du monde universitaire se mettent à chercher peut-être dans la poésie les moyens de décrire un monde dont ils ont une connaissance plus scientifique et si tous ces dialogues peuvent se nouer d'habitude en se lisant mais aujourd'hui en se rencontrant pour de vrai et en fait je trouve ça très encourageant parce que ça veut dire qu'on se ressaisit du monde et de ces problèmes qui ont tendance à nous accabler parce qu'on nous les rabâche comme des tragédies comme des trucs justement qui s'annoncent avec une fin et puis et puis dont on serait des victimes absolues parce qu'on n'y peut rien et en fait et en fait non si on fait cet effort si on se rapproche si on dialogue et tout ça c'est parce que peut-être on est en train de se ressaisir de ces questions-là et ces moments ont déjà existé enfin je veux dire Rousseau était à la fois l'auteur du plus grand best-seller du 18e siècle et un grand naturaliste qui depuis enfin pendant toute sa vie collectionné dans ses promenades des herbes des cailloux des fleurs et des voilà donc c'est c'est bien si ça peut revenir ça circule vous faites le même constat Mathieu ? oui oui complètement complètement ça me paraît aussi assez essentiel puisque dans le champ académique il y a beaucoup de gens qui vraiment ressentent le besoin de se déplacer de trouver des narrations différentes et je pense qu'il y a une motivation partagée à produire des questions communes à en faire à les co-construire interdisciplinairement et tout ça et construire ce commun du temps de la fin en fait ce qui compte c'est en fait les communautés les communautés vivantes habitantes de ces temps de la fin et là on a vraiment besoin de croiser les savoirs scientifiques voire même théologiques avec des choses plus profanes ou avec la création poétique littéraire artistique l'art contemporain nous dit beaucoup de choses actuellement aussi donc oui comme disait Reiser on vit une époque formidable je crois qu'on est malheureusement arrivé à la fin du temps qui nous était imparti je voudrais saluer la présence dans la salle des participants aux ateliers d'écriture les plumes des jours qui ont été proposées en collaboration avec l'APHM et les participants ont été épaulés par Cédric Fabre qui est auteur et qui vit ici à Marseille ils ont réalisé ensemble cinq séances d'écriture au sein desquelles les questions écologiques évidemment étaient très présentes voilà donc je salue leur présence aujourd'hui dans la salle il me reste à vous remercier et à citer peut-être de nouveau les titres de vos livres Climax Thomas Reverdy paru chez Flammarion et Voyage en sol incertain Mathieu Dupérex paru chez Wild Project en attendant le prochain aux éditions Premier Parallèle merci à tous les deux et puis on vous invite dans le hall à une séance de signature merci merci le festival abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles la septième édition du festival au les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille montage Clément Lemarié voix Nicolas Lafitte musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefchet et French 79 un podcast produit par des livres comme des idées créしく Jeter elle cuense c'est neces et conférant on est donner tu ou